Musique Vous faites bien d'écouter Radio Horizon, bienvenue au journal. Les candidats du cercle de réflexion et d'action pour le développement ont rencontré la population du Zio ce mercredi dans le cadre de la campagne électorale. L'association Nouveau Gomado pour l'éducation et le leadership soutient les élèves méritants et démunis du CEG Togon. Et puis la journée mondiale du volontariat a été célébrée ce 5 décembre sous le thème « Les volontaires construisent des communautés résilientes ». La voix du Zio Merci de nous capter le développement des titres. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre a démarré ce mardi. Les candidats en lice ont 15 jours pour séduire leur population et les convaincre de voter pour eux. Les candidats du cercle de réflexion et d'action pour le développement ont rencontré la population du Zio sur le terrain du lycée d'Agbelouvé ce mercredi. Tcholenyaoun Kofi, notaire à l'OME, candidat et tête de lice du CRAD. Nous sommes sur une liste indépendante rassemblant les énergies et les intelligences pour travailler au développement de Zio. Nous sommes tous des fils et filles de Zio. Nous connaissons les problèmes de notre préfecture. Nous avons identifié ces problèmes. Nous avons des problèmes de chômage, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de scolarisation. Tous ces problèmes nous avons énumérés et nous allons les porter au niveau du gouvernement pour que des solutions durables soient trouvées. Voilà le message que nous donnons à la population du Zio. Et nous les invitons à avoir confiance en nous, à voter CRAD le 20 décembre 2018 pour que l'ambition qui nous anime, la volonté et l'énergie qui nous anime puissent être traduites dans les actes. Dans les cinq années à venir, que nous avons changé de visage. M. Tcholignano montre à la population du Zio la procédure pour voter le CRAD. Sur le bulletin de vote d'abord, nous sommes en troisième position. Notre symbole, c'est le parapluie couleur arc-en-ciel. Lorsque l'électeur ou bien le votant voit sur le bulletin en troisième position le parapluie, alors sachez que vous êtes en face de CRAD. Appuyez sous le parapluie et là vous avez voté pour CRAD et vous avez voté pour le salut de Zio. M. Tcholignano Kofi, notaire à l'OME, candidat et tête de liste du CRAD. Notons que le cercle de réflexion et d'action pour le développement présente huit candidats à ces législatives. L'association Nouveau Goumado pour l'éducation et le leadership poursuit ses actions en faveur du leadership en milieu scolaire. Ce 5 décembre, les membres de cette association se sont rendus dans le sujet de Thoum, dans la préfecture de Bamono, pour encourager les élèves méritants et ceux dont les parents n'ont pas les moyens. Amoussou Kodjo, membre de l'association N'Djel. Nous sommes passés à Thoumou pour juste sensibiliser les enfants sur le leadership, l'excellence. Parce que l'association N'Djel est une association des enfants de feu nouvel de sa femme Goumado qui ont été enseignants. Le papa, directeur, maman, professeur d'anglais dans cet établissement. Les enfants sont sur ce pas et ils sont venus aider les enfants à exceller dans ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Amoussou Kodjo, membre de l'association Nouvez Goumado pour l'éducation et le leadership N'Djel. Au total, 8 élèves vulnérables et méritants bénéficient du soutien d'N'Djel au sujet de Thoum. Nous écoutons quelques-uns d'entre eux. Je m'appelle Dambo Komi. Je suis content. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet agent ? Je vais donner à ma mère, si quelque chose est arrivé, on va faire ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire à tes autres camarades ? Je leur dis de notre cas bien à prendre les leçons pour qu'on nous donne bien des cadeaux. Je me nomme Assoumo Lédorkas. Je suis très très contente. De ma part, j'invite les autres camarades à mieux travailler. C'est pas que moi j'aime mieux faire, mais je les invite à nous joindre à bien travailler. Je me nomme Daïk BTP. Je peux dire à mes camarades de faire un effort pour travailler, pour être comme moi aussi. Les responsables du CEG Thoum ont bien accueilli le geste de l'association Nouveau Gomado pour l'éducation et le leadership. Monsieur Awiti Maison-Pierre, enseignant de mathématiques et SVT, directeur adjoint du CEG Thoum. Je suis dans l'établissement maintenant, il y a un peu longtemps de cela. C'est la toute première fois que je vois une association qui, sur deux années d'affilée, a réitéré cet espoir. Je dis réitéré l'espoir parce que c'est quatre élèves qui ont été soutenus l'année dernière et cette année c'est huit. Notre prière, c'est que Dieu puisse accompagner l'association Angèle pour que le nom soit toujours porté plus haut dans les années à venir. Sinon, nous sommes vraiment comblés. Cette action que l'association Angèle a posée, continue de poser, ça va susciter un engouement auprès des élèves et ça va cultiver l'excellence sur les élèves. De cette façon, je crois que le niveau sera un peu relevé au niveau des élèves. Monsieur Awiti Maison-Pierre, enseignant de mathématiques et SVT, directeur adjoint du CEG Thoum. Les volontaires construisent des communautés résilientes et le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des volontaires. Cette journée permet de reconnaître la solidarité des volontaires à travers le monde qui prennent des risques afin de sauver des vies et d'aider les autres à vivre dans la dignité. Dans le cadre de cette journée, notre stagiaire Maurice Loamédénoudi est allé à la rencontre d'un groupe de volontaires français qui est activé pour faire des dons, dont des orphelinats à Kpali, Diagblé et à Guatopé. Nous écoutons l'entretien qu'il a eu avec Charlotte Garcia. Selon moi, le volontariat, ça représente une aide sans attendre de salaire en échange. C'est un dévouement en fait. On va dans un pays et on y va avec tous nos savoirs pour aider les gens du pays sans rien attendre en retour, si ce n'est qu'ils nous transmettent leur culture et leur mode de vie. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à s'engager dans ce domaine et quels sont aujourd'hui vos acquis ? Ce qui m'a motivée, c'est ma formation auprès d'enfants. J'ai voulu découvrir les enfants du monde. J'ai choisi l'Afrique parce que ça fait des années que je rêve de voir l'Afrique. Et en fait, c'est vraiment transmettre mon savoir que j'ai acquis en France, à l'étranger, si ça peut aider le pays. Votre engagement dans le volontariat est-il limité ou ça sera continué ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que c'est ma première expérience. On est arrivés à peine hier soir. Donc, voilà, si ça me plaît, je n'hésiterai pas à retourner dans d'autres continents, par exemple en Asie ou dans d'autres pays d'Afrique pour découvrir encore plus d'enfants dans le monde. Voilà. D'accord. Comme c'est votre première expérience, sûrement vous pouvez avoir un petit mot à dire à ceux qui veulent s'engager dans ce domaine. Quel est ce petit mot ? Alors, moi, je conseille de partir à deux déjà. Après, c'est mon point de vue. Il y en a qui partent tout seuls parce qu'ils cherchent d'autres choses. Mais pour moi, c'est important de partager ce qu'on vit ici parce que c'est quand même très différent de notre manière de vivre en France. Et je pense qu'on peut se sentir plus en confiance à deux et puis pour partager plus tard ce qu'on a vécu. Charlotte Garcia, volontaire française. Sarah Garcin, une autre volontaire venue de France, nous parle de sa motivation. Alors, moi, ce qui m'a motivée, ça fait depuis très longtemps que je voulais faire ça. Et cette année, en fait, ma soeur est partie en Tanzanie faire du volontariat. Donc, c'est ce qui m'a encore plus motivée et le fait de rencontrer une amie qui était autant motivée que moi. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur, quoi. Et du coup, comme je finis ma formation, je me suis dit que c'est le meilleur moment pour se lancer. Sarah Garcin et Charlotte Garcia sont au Togo sur invitation de l'association Jada Togo. Nous écoutons son président, Amouzou Justin. Nous intervenons dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans le domaine de santé, éducation, environnement, le social et l'artistique, quoi. Vous travaillez avec les volontaires européens. Comment arrivez-vous à les avoir dans votre association? De nos jours, trouver des volontaires pour venir dans les associations, c'est un peu compliqué. Mais grâce à certains groupes d'étudiants dont je fais partie, m'aide beaucoup à faire passer des annonces pour des missions ou des projets que nous avons en cours. Si quelqu'un est intéressé, nous contacte, quoi. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients en travaillant avec les volontaires? Je peux dire. Clairement, notre mentalité est un peu différente de l'heure, quoi. Donc, les premières semaines, c'est un peu compliqué de travailler avec eux. Mais dans la deuxième semaine, on se comprend. Eux ici, c'est que ici, c'est à l'Afrique, plus précisément au Togo. Et donc, nous sommes un peu différents d'eux. Maintenant, à part le travail que vous faites avec les volontaires, est-ce que vous avez une activité propre à main aujourd'hui? Oui. Premièrement, je suis technicien énergie solaire. Je suis patron moi-même. Donc, je travaille sur des terrains que moi-même, je mène des activités sans mon patron et tout ça. Donc, après, je suis un peu informaticien dans le réseau. Bien, conseil à donner aux gens qui veulent s'engager dans le volontariat comme vous. Bon, ce que je peux dire à tout le monde, c'est de nous soutenir. Amouzou Justin, président de l'association Jada Togo, au micro de Maurice Luamedenoudi. Autre sujet dans ce journal, la mairie de Thievier poursuit sa sensibilisation sur l'importance des actes d'état civil. Après les journées portes ouvertes de septembre dernier, la mairie continue de sensibiliser la population et de rappeler aux parents leurs devoirs envers leurs enfants. Ananidia Yaouvi Zavier, chef d'état civil de la mairie de Thievier. Le constat, c'est que nous avons eu beaucoup d'actes non retirés chez nous, que nous appelons les actes en souffrance. C'est-à-dire que quand les gens viennent déclarer, ils ne viennent pas à temps chercher. Bon, il y a des gens, ils laissent, c'est après avoir besoin des actes qu'ils viennent les retirer. Donc, c'est pour ça que nous avons procédé à la sensibilisation des populations sur le bien fondé, l'importance des actes d'état civil. La sensibilisation se fait autour des actes de naissance, de mariage et de décès. Quand nous prenons la naissance, sans la naissance, on ne peut pas se faire établir la nationalité, donc la carte d'identité ni le passeport. Même passer un examen pour un enfant de CM2, s'il n'a pas de naissance, il ne peut pas. La naissance, c'est le premier diplôme d'un individu. Et quand nous prenons le mariage, quand vous ne faites pas l'acte du mariage, c'est comme si vous vivez en concubinage. Et là, si quelqu'un, c'est-à-dire le monsieur, il décède, c'est-à-dire que la femme a des fois des problèmes, n'est pas reconnue par la famille. S'il y a un problème, on peut la renvoyer de la maison. Donc, c'est avec l'acte de mariage que la femme peut réclamer ses droits. L'établissement d'un acte de naissance doit se faire dans un délai de 45 jours et celui d'un acte de décès dans un délai de 15 jours. Pour le décès particulièrement, il ne faut pas aller faire le jugement supplétif de décès. La loi nous a dit que si les 15 jours passaient, on peut aller voir directement le procureur qui peut ordonner à la transcription, donc à la délivrance de cet acte d'état civil qui est l'acte de décès. Donc, nous voulons dire à la population que c'est très important les actes d'état civil dans la vie de citoyens. puisque les besoins sont tellement très énormes. Chaque domaine, on a toujours besoin d'un acte d'état civil. Donc, nous exhortons la population à pouvoir venir à la mairie pour se faire établir ces trois actes et surtout, surtout l'acte de naissance des enfants, donc des nouveaux-nés. Nous remercions M. Ananidia Yaouvi-Zavier, chef d'état civil à la mairie de Tévier. La voix du Zio De la réjouissance, de l'évangélisation, de la sensibilisation sur la non-violence et le civisme, le tout en un seul événement le 8 décembre sur le stade Dr. Kaolo. Cantat de Noël est une initiative de la Camaraderie internationale des jeunes Aïwaïef qui veut réunir la population de Tévier et ses environs autour des valeurs chrétiennes et civiques. Germaine Tékoua, coordonnateur Aïwaïef. La Cantat de Noël, même, c'est pour réjouir les gens lors des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Mais derrière la réjouissance, nous pensons à la sensibilisation, paire à la non-violence et créer aussi une ambiance d'espoir et de paix dans le cœur des gens. Et au même moment, ça, c'est une occasion aussi pour évangéliser. Puisqu'on dit Cantat de Noël, il y a aussi Cantat de Pâques. Donc, Cantat de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Cantat de Pâques, la mort de Jésus-Christ, c'est ces deux scènes que nous allons présenter lors de l'événement. Les participants vont découvrir des scènes et apprendre comment tourner des films. Nous demandons à la population de se mobiliser. C'est une occasion pour eux de découvrir d'abord les scènes. Nous n'avons pas l'habitude de suivre les films à la télévision, bien sûr, les CD. Mais c'est un film qu'on va jouer devant nous. Donc, vous allez voir les acteurs, vous allez toucher les doigts, vous allez voir comment on monte aussi les films que nous suivons. Donc, c'est en live direct. Germain Thiekuya, coordonnateur de IYF. Et voilà qui referme ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. A la présentation, je suis Serafine Youvo. Gaëtan Amouzou a assuré la partie technique. Le rappel des titres. Nous vous quittons avec cette pensée. Travaillez jusqu'à ce que ça fasse mal. Car la pauvreté fait encore plus mal. Bonne suite de le programme. Serafine Youvo. 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 Je te suis d'avoir dit que tu es comme un grand monde Alors, on peut se comprendre que tu es comme des foes Franchement, tu ne vas pas buonaire Tu viens toujours de nous aujourd'hui Fais pu prendre une fois 다시 notre france Alors, on a fait une fois que je t'envoie Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie Je t'envoie, je t'envoie une fois Et je t'envoie une fois, je t'envoie Je t'envoie une fois Et je t'envoie, une fois que j'envoie une fois On croit que l'Assemblée est les pays où l'on apprend à la force de l'entreprise. La société est un tanque, un peu importe, créé. Pour comprendre qu'il n'y avait qu'un autre nidà, le fait de la collection de chambres, comme une collection de chambres, la collection de chambres est entre eux, d'avoir des tch-chambres sont déterrives. L'honneur de la structure de chambres leur fait un peu de chambres. On veut que les tchambres sont déterrives. le mien si la crade de viola on dit si on a un con c'est le beau chute de deux je n'ai pas envie d'être en ní? s'enlève beaucoup d'années au Cradat, je suis en courant je l'ai dit que devin la gueule il me renforcée à la gueule je me renforcée à la gueule je suis venu rentrer par chez la gueule je m'en prie, je mange je me rie, je mange je ne me rie de quoi je vis un coude, la gueule, la gueule c'est du cas Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 On a des médecins qui a des diabètes, qui a des médecins, qui a des médecins. Comme ça, on a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Nous avons des enfants qui ont des enfants, qui ont des enfants. Depuis ça, c'est gratuit, il faut se marier, marier. D'ailleurs, Kodyo Serje, l'étivier de la programme de Mèdede. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501